Ah bon ? D'accord, ok. Bon bah écoute, Thibavol. Il a changé de présentateur là, je suis en train de vous alterner, c'est la règle de l'alternance. C'est la règle de l'alternance ici aussi ? Exactement, même dans le poker. C'est la règle de l'alternance pour les présentateurs, pour les chemises, pour tout quoi. Bon, est-ce qu'on fait un petit cri de joie, on est en finale quoi, je sais pas, on saute partout ? La touche, la touche, la touche, la chatala, je sais plus la suite. On est en finale quoi, c'est bon. On est en finale. Bon alors, combien, alors déjà t'as éliminé le dixième il me semble. J'ai éliminé le onzième, le dixième, le huitième, le... C'est déjà pas mal. Enfin je crois que j'en ai éliminé trois quoi, enfin trois ou quatre. C'est bien, mais par contre j'ai pas réussi, après j'ai recruché les jetons sur les autres, mais donc ouais, ça va, c'est bien, puis à chaque fois c'était des shorts, donc ça allait quoi. Mais j'ai gagné tous mes flips et c'est ça qu'il faut retenir, comme d'hab. C'est clair, le perfect flip. Vas-y, viens, 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 hop, hop, hop là, voilà. Donc toi tu finis à combien ? Je finis à 1,5 million. 1,5 million pour une moyenne à 1,8 million, presque 1,9 million. Et Adrien, comment ça s'est passé la journée ? Alors tu t'es fait malmener un peu par Baumstein à un moment. Ouais, bah ouais, enfin, je fais 5-bet, il m'a 6-bet en mode victime un peu, et puis j'ai fold. Mais d'ailleurs j'aime pas trop son, enfin je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aime pas du tout. Pour résumer, en fait, il fait, comment ça se passe, il fait 25. Un peu plus parce que tu fais 100, toi. Ah ouais, 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 non il fait 36, je fais 100, il fait 250. En fait, j'ai 2 millions à ce moment-là, et lui il a 3 millions, donc du coup je décide de faire 500. Comme ça il est obligé de pousser son tapis, quoi, enfin il peut pas me revenir dessus, quoi. Bah en théorie, vu qu'il fait 1 million, bah du coup je snap fold, quoi, j'ai Roi-Valet. Et il monte 3-10, quoi. Mais bon, enfin je trouve stupide de montrer Roi-10 à ce moment-là, parce qu'il est commis, enfin il lui reste 1 million. Enfin, il doit payer après, enfin il monte, enfin je sais pas, autant faire tapis direct, parce que, ou alors ça veut dire qu'en montrant, il va folder, il fait 1 million, il va folder, alors qu'il a toujours 30 et quelques pour cent d'équité face à ma range, quoi. Enfin souvent, sauf si j'ai les As. C'est un peu la discussion qu'on avait avec d'autres joueurs en voyant ça dehors, alors c'est, je me demande s'il colle, et je crois qu'il fold, en fait, si tu pushes, quoi. Et finalement, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, il est même pas obligé de coller, finalement, parce qu'on peut estimer que ta range de revenir cette bête chauffe, c'est juste. King+, quoi, à la limite, et je suis même pas sûr, parce que ta range de 5-bet est juste tellement polarisé, quelque part, que... Ouais, bah les As-3, les As, les Dames, ça fait un bon paquet de mains, quoi. C'était un peu un pissing contexte entre vous deux, quoi, vous avez essayé de... T'as pas compris ce que j'ai dit ? Non, c'est-à-dire que c'était un contexte pisseux, non, c'est ça ? Non, non, contexte, contest. Ah, un contexte de pisseux, quoi. Ouais, voilà, ouais, savoir qui pisse sera le plus loin, quoi. C'est ça. Ah, c'est ça, d'accord, c'est ça, d'accord, je viens de... Je viens de traduire, ouais, bon, merci, je viens de traduire, ouais, bon, merci, je viens de traduire, ouais, bon, merci, je viens de traduire, on peut rechanger ? Non, 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 alors, euh, donc tu finis à ? 2 millions 6. 2 millions 6, ah, donc tu as... Il a bien regretne derrière, donc ça va... En fait, j'ai regretne, mais avec les As, quoi. Moi, c'est à ta vie préflop, les As. Ouais, en fait, j'ai paire d'As, quoi, le coup va être difficile à jouer, je relance, payé chez Thibault en small blind, et le mec en big blind fait tapis, quoi. Bah, je snap call, quoi. Et ça énerve Thibault, d'ailleurs, qui a une paire de neufs, et qui claque la paire de neufs, comme ça, sur la table, là, ça l'énerve, le breton. Ouais. Ouais, je t'ai own, quoi. Non, mais le plan, c'était de call pour snap call la big blind qu'elle échauffe, de toute façon, donc quand Adrien call, je fais merde, c'est pour lui, moi, je le voulais, le short. Ouais. J'aurais perdu. Et finalement, Adrien gagne. Et le 7e sort. Ouais, je fais full max, au cas où, quoi. Enfin, voilà, pour la sécurité, quoi. Pour la sécurité. Alors, par contre, il y a un petit truc rigolo, quand même, quand on arrive en table finale du WPT, surtout quand il reste plus que 6 joueurs, c'est qu'on vous donne une petite fiche à remplir avec plein d'informations personnelles. Thibault, il me semble qu'il y a une réponse, tu as mis Adrien Alain, c'était sur quelle question ? Il me semble que c'était ma superstition, ma plus grande peur, en fait, au poker, quoi. C'était juste comme ça. Tu as mis Adrien Alain ? Oui, j'ai mis Adrien Alain. Juste pour info, quelle est votre émission préférée, les gars ? Moi, perso, c'est le Big Deal. Je crois que j'ai dû mettre le Motus. Effectivement, il a mis Motus, donc Big Deal et Motus, c'est à vous de juger quelle sera la meilleure émission. Et en particularité, tu avais mis quoi, toi ? Est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose ? Parce que je t'avais proposé, élevé par les loups. J'ai trouvé une très bonne particularité, élevé par les loups, ça m'aurait servi ici quand même, mais en fait, j'ai mis que j'adorais Amnéville, c'est une ville que j'adore. D'ailleurs, accessoirement, j'ai passé trois ans de ma vie dans la région il y a quelques années et je suis très content de revenir ici, quoi. Un bad run de trois ans, quoi. Un bad run de trois ans. En plat préféré, Adrien, j'imagine que t'as mis le fard breton ? Des endives au jambon. Ah, ça c'est... Ouais, mais ça c'est plus vinaire, ça c'est plus vinaire. Non, j'ai rien mis, en fait, c'est le plat que je déteste le plus, donc j'aurais pas osé mettre ça, quoi. Putain, bordel. Bon, c'est bien, au moins vous avez joué le jeu d'une manière super marrante. Je pense que ça va être drôle demain s'il nous présente en disant... Le plus drôle, à mon avis, ça va être dans la présentation en traduction anglaise qu'ils vont faire dans deux mois quand ils vont faire le bookling avec le DVD. Là, qu'ils vont essayer de traduire en anglais tous les trucs qu'on a mis et qu'ils vont prendre ça sérieusement. Là, ça va être très drôle. Du style, Adrien Alden likes Ham and Eves. Je suis quelque chose comme ça. Mais, donc, cinq français sur six participants, donc, théoriquement, on devrait trouver un successeur à Guillaume Darkour. Ça sera qui ? Ça sera à toi ? Ça sera à toi ? Un, 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 entre nous deux, ça serait bien, quoi, déjà. Ça serait très sympa, mais je dirais que... Déjà, il a un peu plus d'avantages par rapport à moi. Moi, il a la position sur le chip leader, il a plus de jetons, donc je pense qu'il a un sérieux avantage par rapport à moi, mais on va essayer quand même de travailler. Je pense que le chip leader, même s'il a fait un ou deux spews, pas tellement spews, c'était relativement maîtrisé, il a quand même donné des jetons tout à l'heure, c'est un peu moyen, quoi. Je pense qu'il a gutshot. Enfin, le coup est horrible, franchement. Attends, attends, je crois que le chip leader a quelques leaks. Non, je le trouve pas super, moi, en fait. Enfin, à un moment, j'ai As-3 de carreau, je le 3-bet à 130 000, le flop arrive 8-6-4, il check, je fais 125 000, et il chauve 3 millions. C'est ça que j'avais pas compris, il a rechauve ? En fait, il chauve 3 millions, et j'ai 1,8 million de stack, quoi. Enfin, ça monte un petit peu, un petit peu, voilà, comment il joue. Après, flop, il a l'air assez bon, mais une fois passé le flop, ça a l'air d'être un peu plus borderline, déjà. T'as vu, en fait, il m'a un peu trash-taul quand je l'ai 5-bet, et ça, c'est marrant, quoi, parce que juste après, il s'est calmé, en fait, il a arrêté de relancer. Il a moins relancé, ouais, j'ai remarqué qu'il a moins relancé juste après, que ça l'avait calmé un peu, et... Mais je sais pas, je pense qu'il peut quand même nous poser problème, il a quand même une tonne de jetons, et l'air de rien, il sait les utiliser quand même, en termes de masse. Donc je pense qu'il va être difficile à jouer quand même, je lui donne quand même de bonnes chances. On aurait pu le trouver beaucoup plus dangereux que lui, quoi. Enfin, moi, je suis content de l'avoir à la table, d'avoir un dessus-guider comme ça. Bon, écoutez, on va vous laisser repartir à votre hôtel, on va vous laisser vous amuser, faire la fête ce soir, amener ville, faire un karaoké, je sais pas. Ça t'a pas dit bowling ? Tu nous as pas invité au bowling ? C'est pas moi qui est invité au bowling, c'est le PMU. Ah bon ? Ouais, ils l'ont dit, ils l'ont dit. La flûte. Donc on se retrouve demain pour la table finale et la présentation des joueurs. Allez, ciao ! Bravo !